En fait, quand tu regardes bien, si tu peux juste voir ça, que tu es tout le temps occupé, que tu es tout le temps en train de faire quelque chose, tu n'es jamais au repos. Enfin, pour la plupart, très rarement en repos. Parce que tout converge, tout converge. Tout ce que tu sais, ça se rabâche là-dedans. Tout ce que tu as appris, ça tourne. Ce sont des pensées qui viennent et qui vont et qui passent du coq à l'âme. Et ces pensées font que l'esprit réagisse à ce que tu sais. Tu vois un beau coucher de soleil, tu réagis parce que tu connais que là, il y a toute l'envergure d'une beauté. Donc, l'esprit réagit aux événements. Tu vois, dans une relation, tu as des choses qui divergent. Les gens ne sont pas pareils. Il y a une réaction de toutes ces pensées. Nous sommes en réaction pour la plupart. Et la plupart ne savons pas que faire avec ces pulsions. Je dirais que ce que tu connais te fait réagir par rapport à ce que tu as amassé. C'est-à-dire, les références que tu as, les expériences que tu as, tu les mémorises et tu réagis aux événements. Et toute cette pensée converge comme ça et te raconte les histoires qui vont perdurer la sensation, le bonheur que tu trouves, ou même le drame qu'il y a. Tout se perdure comme ça, que ce soit bon ou mauvais. Mais bien sûr, ce que tu veux, c'est que ce soit tout le temps bon. Mais comme l'ambiance est plutôt à la compulsivité, alors il y a tantôt bien, tantôt pas bien. Parce que tu attrapes tout, sans réfléchir aux conséquences. Parce que la pensée t'indique comment tu dois te comporter. Et ce comportement, justement, est compulsif. Ce comportement vient du passé. Tout ce que tu as appris est dans ton comportement. Ton comportement te dicte ce que tu dois être. Donc, tu voudrais être au goût de ce que tu sais. C'est-à-dire, toutes tes conclusions sont là pour te dire comment faire pour être ce que tu connais. Mais tu n'es pas ce que tu es, tu es ce que tu connais. Et ce que tu connais, ça vient du passé. Donc, ça ne peut pas exister maintenant. Et tout ça converge comme des émotions, des envies, des disputes, des jeux de rôle. Et tout ça, ça se fabrique, ça se fabrique un monde. Un monde que nous connaissons tous. Ce monde autour de nous, c'est ce que nous avons appris. Ce que nous avons appris, c'est ce que nous faisons exister. Rien d'autre. C'est que tout se répète de manière incessante. Tout se répète. Tu vois le monde depuis des millions d'années. Tout s'est répété de la même manière. Aujourd'hui, on a des guerres, comme avant. Tout se répète. Des disputes se répètent. Les réactions compulsives se répètent. Il n'y a pas eu de changement. Donc, ce changement ne peut venir que si tu n'es plus embrigadé avec tout ce que tu es devenu. C'est-à-dire, toute cette effervescence compulsive, ce matraquage de schéma de pensée qui te dicte comment doit être la vie. Parce que tout ça, ça forme en toi un programme, une sorte de logiciel. Et ce logiciel que tu as, selon ta culture, selon ton pays, et tout ça, te fait faire des choses que tu n'as plus besoin de réfléchir, puisque c'est déjà installé. Donc, nous sommes compulsifs. Nous ne sommes pas vraiment en train de vivre avec quelque chose que nous construisons, nous créons nous-mêmes. Mais c'est la création de ce que le passé propose. En fait, tu regardes le monde, et le monde est ce que le passé propose. Et demain matin, on va aussi faire en sorte que demain puisse être encore amélioré, mais ce sera toujours à partir des éléments de ce que tu as appris du passé. Et nous apprenons tous les jours. Donc, tous les jours, l'histoire se perpétue toujours de la même manière, puisqu'on prend du passé, et on ne fait rien d'autre que de répéter. Voilà, la grande difficulté pour nous, c'est de regarder les choses comme on a eu l'habitude, parce que cette habitude réconforte, en fait. Tu ne sais pas faire autrement. Si tu dois faire quelque chose autrement, tu es nerveux, parce que tu as déjà établi comment tu aimerais que les choses puissent rouler pour toi. Donc, tu veux une vie, tu veux courir après toutes ces belles choses que tu as appris, qu'on t'a donné de poursuivre, on t'a donné le désir de les avoir, et donc tu les poursuis. Et en fait, tu appelles ça ta vie. Ça, tu dis ça, c'est ma vie. Et je voudrais, j'ai l'ambition de réussir cette vie que je veux. Mais est-ce que c'est toi vraiment qui veux ça, ou est-ce que c'est ton logiciel qui t'a donné l'occasion d'aller vers ça ? Et est-ce que celui qui va vers ça, c'est vraiment toi ? Ou c'est juste un logiciel, un programme qui dicte le comportement que tu dois avoir pour pouvoir agir dans ce sens-là ? Nous, nous sommes le programme qui dicte le comportement que tu dois faire, et ce comportement devient compulsif. Et quand tu réagis de manière compulsif, sans même réfléchir, sans même savoir ce que tu fais, alors, tu crées dans le monde des choses que tu regretteras probablement. Parce que ça crée autour de toi des souffrances. Ça crée des choses qui n'ont pas lieu d'avoir là. Il n'y a pas l'harmonie. Il y a juste quelque chose qui doit se répéter encore et encore. Et nous sommes tout le temps en train de répéter, répéter ce que nous aimerions voir venir pour pouvoir être joyeux, pour trouver un répit à toute cette monotonie, justement. Donc, la souffrance que nous avons, c'est de ne pas pouvoir être libre de cette activité. Et ça, c'est la souffrance de l'homme, parce qu'on s'est identifié à cette activité. On l'a aimé, on a dit, ça c'est ma vie, ma famille, mon argent, mes affaires. On s'est attaché à ça et on veut en jouir. Et celui qui veut en jouir ne sera jamais satisfait. Celui-là, c'est ce que tu es en tant que centre égocentrique qui est en demande. Il y a quelque chose qui demande, qui demande d'être fait pour que tu puisses être comblé. Donc, tu es tout le temps en train de faire pour pouvoir combler ce manque que tu as d'être juste, joyeux, comme ça, sans rien. Parce que personne, rare, sont ceux qui sont vraiment joyeux, qui ont un état d'esprit qui est libéré de toutes ces tracasseries, de toutes ces peurs, de toutes ces angoisses, de toutes ces envies. quand tu es libérés. Quand tu es libéré comme ça, de tout ça, tu n'as plus besoin de faire exister ce que tu aimerais faire pour pouvoir avoir ce privilège que tu t'es construit. Parce que, tu vois, nous sommes tous à la quête de quelque chose qui va nous nous égayer la vie. Pourquoi nous sommes en quête ? C'est parce que nous avons tout ce programme, ce logiciel qui nous dicte des choses. Mais au fond, au fond de nous, nous savons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que tout ça, ça nous fait souffrir, ça nous fait nous attacher à des actions que nous avons faites parce qu'il y a de la satisfaction immédiate. Et quand on a ça, on n'est jamais satisfait. Donc, l'esprit crie pour quelque chose. Il est affamé pour autre chose que ce que tu veux. Il y a quelque chose de bien plus profond qui n'est pas dans l'action compulsive, qui n'est pas dans la satisfaction immédiate. Et ça, très peu de nous connaissent cette paix d'être dans cette immédiate, d'être dans cette paix pour avoir cette quiétude, qui étude, qui fait qu'en fait, il y a le silence de toutes les actions compulsives qui se jouent, de tout ce logiciel qui te traîne partout, qui t'emmène partout par le bout du nez. Parce que ce sont tes pensées même, les pensées que tu as, ce que tu as acquis, ce que tu as, tu t'es donné la référence de tout ça, les expériences que tu as. Et bien, tout ça, ça veut se reproduire. Et cela, cela, ces schémas qui sont tout faits, t'emmènent par le bout du nez. parce que tu ne les vois pas, parce que tu les acquiesces, parce que ça te donne un confort immédiat, mais tu ne les vois pas. Et il s'agit probablement que, et il s'agit de les voir. parce que si tu les vois, et bien, tu deviens quelqu'un qui sait qu'est-ce qui se passe en ton sein. Tu t'aperçois qui tu es à ce moment-là. Ce que tu es, c'est un paquet de mémoire. Et ce paquet de mémoire, tu t'es identifié à ça pour te donner l'apparence de quelqu'un. mais en fait, ce que tu es n'a rien à voir avec l'apparence, avec ce que tu aimerais, avec ce qui devrait arriver, avec l'image de soi. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Tout ça, c'est un show que l'on fait pour pouvoir exister dans un monde qui te demande d'être à son goût. Et tout ça, c'est faux. C'est de la fausseté de soi-même. On se rend soi-même menteur pour pouvoir exister aux yeux d'un monde. Donc on montre ce que le monde voudrait voir. Mais on se ment à soi-même tant qu'à l'authenticité de ce qui est là. C'est seulement toutes ces pensées, ces mémoires qui viennent, qui interagissent avec le monde. Et là, on est en train de dire est-ce que c'est possible de ne pas réagir c'est-à-dire que ton esprit n'est pas obnubilé par ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu aimerais faire pour faire exister cet instant euphorique où le plaisir est immédiat. Tu vois ? Juste sortir de ça pour accepter qu'il y a autre chose. Ça, c'est de l'éphémère. Si tu sautes là-dessus au premier venu, tu as perdu ta liberté. En fait, tu as vendu ta liberté pour pouvoir avoir un peu de plaisir immédiat. Et ça, c'est ce que la plupart d'entre nous fait. C'est la vie mondaine que nous avons. Nous allons tous les jours courir derrière de futiles activités qui font qu'on reste vide et même nos relations sont restées creuses. Il n'y a pas de profonde interaction les uns avec les autres. C'est juste ma femme, mon enfant, mon directeur, tout ça, mon agent, comment je suis. C'est tout de l'apparence. Il n'y a rien de profond. Et cette profondeur, si tu ne la côtoies pas, tu seras toujours embarqué par le programme que tu t'es donné d'avoir. C'est-à-dire toutes les références que tu as, tout ce que tu as vécu. C'est ça que tu as ramassé. Tu as emmagasiné dans ta mémoire et tu ressasses. Tu ressasses toute cette émergence qui se réitère de la mémoire. Et ça, ça passe du coq à l'âme tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu es tout le temps occupé avec ce que tu as appris. Et ce que tu as appris, en fait, ne te met pas dans une position où tu peux voir ce qu'il y a. Parce que tu regardes les choses avec ce que tu penses, avec ce qui a été imaginé, ce qui a été raconté. Donc, quand tu regardes un arbre, tu ne vois plus la majesté de l'arbre. Tu vois le manguier, le cocotier, les choses que tu te racontes dans ta tête. mais tu n'es jamais en silence. C'est-à-dire, toute cette activité-là n'est jamais en silence pour que tu puisses voir vraiment ce qu'il y a sans que ta tête, sans que ta connaissance, sans que ta mémoire intervienne dans ton regard. parce que si ton regard est rempli de choses que tu sais, alors ce qu'il y a ne sera pas vu, sera voilé par la connaissance que tu as appris. Tu as appris des choses, donc c'est comme ça dans toute ton existence. Donc tu as appris que ça, c'est mon enfant. Donc tu ne vois l'objet là, je dirais la personne ou l'objet ou comme c'est là, tu ne le verras pas comme c'est. Tu verras comme tu as appris. Donc on n'a pas de contact réel. Pour avoir le contact réel, il faut que tu sors de ce que tu as appris pour pouvoir rentrer dans une atmosphère où il n'y a rien qui dérange le contact. Et qu'est-ce qui dérange le contact ? c'est toujours ce fameux logiciel, ces composants de la pensée qui sont stagnés, arrangés, qui sont schématisés pour te dire comment tu dois te comporter face aux événements. Et donc ces comportements sont stéréotypés puisque le monde entier et entrer dans cette besogne de désigner ce que sont les choses. On désigne, on donne une signification aux choses. Et ça, c'est ce qu'on apprend toute notre vie. On apprend que ça, c'est monsieur le maire. Ça, c'est quelqu'un d'important. Ça, c'est la plus belle chose. Ça, c'est la moins belle chose. Donc, on a fait de toutes les choses quelque chose qui a été appris. Et quand tu regardes aujourd'hui avec les yeux de ton logiciel, eh bien, tu ne regardes que ce que tu as appris. Tu ne vois pas ce qui est, ce qui est, est étranger à toi-même. Parce que c'est trop profond. Tu ne regardes que la superficialité des choses. Tu ne vois pas la profondeur de ce qu'il y a. Tu vois seulement ce que tu as appris, ce que tu sais, ce qui est facile. Et c'est facile de regarder les choses avec ce qui te rassure. Donc, tu vois les choses de manière rassurante et tu ne veux pas les voir autrement. Parce que, pourquoi c'est rassurant ? Parce que ça te donne une stature. Ça te donne une existence face à ce que tu penses. Si tu penses que cette chose c'est ma femme ou ça c'est mon banquier ou ça c'est ma voiture, ça c'est mon argent. Alors, ça te rassure. Ça te donne un peu de sécurité pour que tu puisses exister à travers ce que tu te donnes d'avoir pour pouvoir faire en sorte que tu puisses être réconforté. Parce que, autrement, qu'est-ce que tu es ? Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est ça la grande découverte quand tu fais la connaissance de soi c'est que il n'y a rien. Il y a juste un grand vide. Et dans ce grand vide-là, il y a une grande intelligence. Mais, il faut que tu vides ton être de tout ce que tu connais, de tout ce schéma de pensée, ces conditionnements, ces façons de voir qui ne cessent jamais de se répéter. Et ça, c'est le grand dilemme. C'est de voir toute l'illusion que nous avons acquis pour pouvoir faire un pas en dehors de tous ces sentiers battus que nous avons construits. Et quand tu sais faire un pas en dehors de ça, alors tu vois différemment. Tu ne vois plus à travers ce que tu penses. Tu vois à travers quelque chose qui est neuf, épuré de tout ce que le programme propose. Le programme, justement, c'est tous ces schémas. Donc, si tu ne regardes plus la vie à travers ces schémas que tu connais, toutes ces significations que tu donnes aux choses, alors tu vois les choses comme elles sont. Et est-ce que ce n'est pas une grande liberté que de pouvoir voir les choses comme elles sont ? Il faut que ton esprit soit libre pour pouvoir voir les choses comme elles sont. Parce que comme elles devraient être, ça implique que tu es prisonnier de ce que tu as appris. Et ce que tu as appris n'a rien à voir avec la réalité. C'est la réalité qui compte. c'est ce qu'il y a, pas ce que tu aimerais faire exister. Et nous sommes dans cette optique de vouloir faire en sorte que tout ce que nous voulons nous attacher avec perdure. Donc, nos idées, nos conclusions sont cultivées pour que nous puissions jamais être dans le mal-être d'être en face de quelque chose qu'on ne connaît pas. Parce que cette immensité de rien, c'est justement là où tout se passe. Parce que là, dans ce rien, est l'émergence du neuf. De tout ce qui est neuf. et dans l'émergence de ce que tu tout ce que tu as appris, c'est-à-dire ce logiciel que tu es devenu, et bien là-dedans tout est vieux. Et tu ne vois pas la vie comme elle est. Parce que la vie, elle est neuve. Et à chaque instant, tu découvres une nouvelle possibilité. jamais la limite de ce que le passé propose. Donc, sortir de cette limite qui t'emprisonne pour voir ce qu'il y a. C'est probablement une prouesse qui se fait dans la grâce. La grâce parce que il n'y a personne qui peut te donner ça. en fait, nous croyons tous qu'il faut faire des choses pour pouvoir atteindre un but où je serai dans le niavana quelque chose de beau, de merveilleux, que je serai transcendé de ce que de ce programme justement. non, c'est quelque chose qui arrive parce que tout simplement, tu as accepté de jeter un oeil sur ce programme, de te regarder parce que ce programme c'est toi. Il faut que tu saches tout ce que tu es devenu là, ce n'est pas une réalité. Il faut que tu le découvres. Tu découvres l'illusion de ce que tu penses pour pouvoir faire en sorte qu'il y a de l'intelligence qui se mette en place, que tu vois la réalité. Et quand tu as vu la réalité, alors justement, il y a juste là la grâce d'abandonner ce qui n'est pas vrai. Ça se fait naturellement. Il n'y a pas quelque chose que tu dois faire, exécuter. il n'y a pas de méthode vraiment. Il y a juste le fait de voir l'erreur. Une fois que tu as vu l'erreur, tout de suite, la réalité est là. L'intelligence est là. Une fois que tu as vu l'erreur, dès que tu as vu le mensonge, tu ne peux plus accepter la vie comme on te l'a raconté. Tu vis la vie qu'il y a. Et la vie qu'il y a, ce n'est pas un mensonge parce qu'elle coule maintenant. Elle se met là, juste dans l'instant où tu respires, là. Tu l'exprimes. Il y a quelque chose qui exprime la vie. Et cette expression, justement, c'est quand tu es vidé de toutes ces pensées, quand tu es libre de toute la cohue que cela fait. quand tu es libre de l'identification à ce personnage que tu t'es donné d'être pour pouvoir avoir de la satisfaction immédiate. C'est ça, sortir de ça. C'est la plus belle chose que nous, les humains, on puisse expérimenter sur la planète Terre. Parce que ça veut dire que tu te libères et que tu rencontres une autre dimension qui est époustouflante, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, où la joie est illimitée. Parce que tu découvres à chaque instant, il y a de la joie tout le temps. Et ce qui fait que la joie n'est pas là, c'est qu'il y a quelque chose qui vient brimer la liberté de cette effervescence. c'est-à-dire tu es brimé dans ta liberté. La perception elle est bloquée par le logiciel puisque le logiciel il perçoit d'une autre manière. Le logiciel est dans le champ de perception et dans ce champ de perception, s'il y a toutes les pensées, le champ n'est pas clair. Donc l'esprit est tout le temps en effervescence pour pouvoir aller dans cette direction-là. Et ça, ça arrive seulement quand tu vois l'erreur. Tu avances juste tout d'un coup parce que tu vois l'erreur. Tu vois le mensonge, tu l'abandonnes, tu vas vers ce que tu es pour de vrai. Tu épouses ce que tu es pour de vrai. Et ça, c'est une grande joie que de pouvoir être libre de ce que le passé propose. Parce que le passé, il faut que tu l'abandonnes à chaque instant. Et on a l'impression que si je l'abandonne, je ne suis plus rien, je ne pourrai plus exister. Mais c'est faux. Parce que, en fait, ce qui existe là, c'est déjà une illusion. Mais ce que tu es pour de vrai, c'est la réalité. C'est de l'amour. C'est de la joie. C'est de la tranquillité. C'est le calme. Parce qu'il n'y a plus quelque chose qui vient créer le chaos en toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada